hello j'espère que vous allez bien on se retrouve dans un nouveau vlog aujourd'hui deuxième semaine des vacances et si vous avez suivi un petit peu sur instagram j'ai pour une fois pendant mes vacances pas mal profité le premier week-end des vacances je suis partie à barcelone pendant trois jours et le deuxième week-end des vacances je suis partie à amsterdam avec chérie cette fois-ci parce que la première c'est avec les copines et amsterdam on est resté deux jours donc là je viens de revenir de on va dire ma semaine où je me suis totalement reposé pour travailler avec vous je me dis que je vais vlogger avec vous puisque je vais faire pas mal de préparation pour ma classe donc je vous rappelle que vous avez suivi le truc je suis en dispositif ulysse donc c'est pas vraiment considéré comme une classe puisque j'accueille des élèves en situation de handicap qui sont intégrés inclus même on appelle ça vraiment inclus dans leur classe et moi je les prends par petits groupes ou par certains niveaux pour travailler certaines compétences donc là mon objectif de cette semaine c'est d'organiser ça me faire un emploi du temps très clair très précis pour moi pour mon a ush donc collectif qui est là pour tous les élèves et pour chaque élève de ma classe dont j'en ai dix donc vraiment va falloir que je sois structuré donc j'avais envie de faire ça avec vous parce que je me peut-être vous intéressez évidemment dans cette vidéo comme d'habitude je parlais aussi de ma vie de maman ma vie de d'influenceuse entre guillemets de créatrice il faut que je fasse un un bullet planner que j'ai vendu donc il faut que je fasse aussi donc je vais faire ça aussi aujourd'hui ma mission du jour est simple j'ai que mon après midi pour travailler puisque mes enfants cette semaine sont au centre que l'après midi pour faire des activités un peu à l'extérieur et le matin comme ça je profite de donc ma mission et j'ai un gros dossier à faire important pour un projet personnel qui a rien à voir avec l'école qui est un peu lié à l'école mais qui n'est pas pour l'éducation nationale donc ça il faut que je le fasse mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant oui je reste mystérieuse mon deuxième projet donc de faire ces emplois du temps alors j'ai peut-être pas faire tout ça aujourd'hui les emplois du temps je vais les faire demain je pense parce que aujourd'hui je fais 4 pour justement ma classe et faut que je structure tranquillement un petit peu tout ça avec vous sur mes lèvres pour information j'ai ramené d'amsterdam une petite pépite et je voulais trop vous en parler c'est un gloss anglais un lip booster plump it up de chez catrice et honnêtement je l'aime trop c'est la teinte 0,40 prouve me wrong c'est un peu mentholé mais pas trop il y a vraiment cet effet booster et je trouve qu'il fait des lèvres trop canon donc si vous tombez dessus prenez le il coûte 4 euros je pense ou 4,50 euros un truc comme ça je l'ai acheté à Crotevat du coup à Amsterdam et j'adore ça c'est la petite parenthèse beauté donc pour m'organiser pour m'organiser c'est tout simple j'ai sorti mon fameux carnet Econote vous savez ces petits carnets là dont je vous ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo il y a eu un petit débat en commentaire sur ces carnets il y en a certains qui trouve que c'est pas top d'utiliser ça à l'école etc j'étais assez sceptique bon je trouve que l'idée est super intéressante il ya plein de choses à faire par rapport à ça mais on reviendra dessus une prochaine fois en tout cas j'ai fait ma to do list sur mon carnet donc maintenant il n'y a plus qu'à essayer de faire ça donc je vais faire en premier comme je vous ai dit en fait je vais vous le dire je veux faire je veux réaliser une sorte de portfolio professeur des écoles donc c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui ma deuxième mission donc mais mes emplois du temps pour mes élèves et moi dans la dans le dispositif ulysse j'ai des livres aussi un petit peu à bouquiner sur le dispositif ulysse que j'ai mis là bas j'ai mis toute une pile de livres qu'il faut que je bouquine absolument et qu'est ce que j'ai d'autre encore j'ai une troisième mission mais quelle est elle va une quatrième même ah oui et vous montrez le colis mais ça je vais vous faire ça après donc écoutez pour se donner de la force on va faire quoi bah oui je vous entends là un cappuccino évidemment pour celles qui me suivent vous savez allez go je vous entends là un cappuccino on 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 Sous-titrage ST' 501 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 ils étaient à fond, donc c'était cool on a été avec les copines et les copains donc ça faisait trop plaisir et là je vais aller faire ma petite douche pendant qu'ils sont en train de manger les loulous je vais faire ma petite douche décontractante chérie, chérie, surveille et moi je vais pouvoir me prendre soin de moi et je pense que je vais me faire ma petite routine des maquillages dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori flotte et le masque à pumpkin de The Body Shop je vais aller chercher parce qu'il est là-bas et je vais me faire ça il faut que je nettoie aussi mes pinceaux du maquillage, donc je vais utiliser mon All Clean Balm de chez Amish que vous trouvez sur le site Stylvana ma fameuse mousse démaquillage de chez Aven et le masque dont je vous parlais c'était celui-ci, à la pumpkin le masque sous la douche éclat instantané donc voilà que je vais mettre avec un petit pinceau, je vais prendre ce petit pinceau de chez ELF pour mettre le masque, c'est très bien pour démaquiller, je vais prendre ce gant démaquillant de chez Sephora en plus il est noir, donc j'aurai pas de culpabilité avec mon maquillage, ça va pas poser de problème puis après il ira au lavage douche faite je me sens beaucoup mieux là j'ai bien nettoyé ma peau et je viens de sortir ma collection d'Halloween de Lush et du coup je me dis que j'ai bien envie de me faire le petit masque comme ça le pumpkin, masque en feuilles il n'y a pas que les bonbons pour célébrer Halloween régaler votre visage avec ce masque apaisant parfumé à l'orange riche en purée de citrouille et tomates fraîches écoutez, je vais regarder comment ça s'utilise et je vous reviens juste après pour voir un petit peu la dégaine que j'ai avec ça et bien voilà alors sachez que vous pouvez le conserver au frigo en le remettant dans son emballage pendant 7 jours c'est vraiment pas mal 7 jours et du coup à chaque fois vous l'utilisez frais donc moi là je ne l'avais pas mis au frigo donc il est quand même frais mais il n'est pas extrêmement frais et c'est pas hydratant en fait ne vous attendez pas un masque hydratant c'est vraiment un masque qui va faire un effet frais comme ça un effet éclat bonne mine on va dire c'est juste peut-être que quand il est frais il tient sur la peau parce que là pour l'instant il ne tient pas du tout sur ma peau mais si je m'allonge je peux me relaxer comme ça ça peut être pas mal même dans un bain sachez que ça peut être pas mal et c'est sans matière synthétique donc c'est fait que à partir de produits naturels donc au niveau de pour le jeter après il n'y a pas de c'est pas polluant quoi il n'y a pas de plastique il n'y a rien donc c'est très sympa l'idée est sympa et il est solide vous ne pouvez pas vraiment pour le déchirer il faut y aller donc j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée et je pense que je vais l'utiliser du coup en le remettant au frigo donc je ne vais pas le faire tous les soirs mais voilà pour dégongestionner un peu sa peau donner un petit coup d'éclat un petit coup de frais ça peut être pas mal du tout Hello ! on se retrouve en ce jeudi hier je n'ai pas du tout vlogué parce que j'avais envie de profiter c'était un jour férié on était en famille on a un peu vadrouillé je suis partie chez Action et je voulais vous faire un haul dans cette vidéo mais finalement je pense que je vais faire une vidéo à part histoire de rebooster un peu mes vues et oui stratégie marketing YouTube parce que là c'est vraiment la catastrophe au niveau de mes vues toutes les vidéos que je vous propose en ce moment c'est je ne sais pas soit vous n'appréciez plus ces vidéos soit YouTube ne les montre pas ne les met pas trop dans le fil d'actualité et vous loupez les vidéos je ne sais pas mais en tout cas c'est la grosse grosse catastrophe pour moi alors c'est pas le drame je rappelle que je n'ai pas spécialement d'argent par rapport à YouTube mais ça me fait un petit peu mal à mon petit ego je vais vous avouer la vérité ça me fait un peu c'est quand même du boulot du temps que je prends même si je le fais avec grand plaisir ça me fait un petit truc quand même à chaque fois donc je vais faire une vidéo au laxion puisque j'ai quand même un petit peu craqué pour les choses de Noël hier 1er novembre je suis allée à l'action et je voulais des petites choses précises au niveau Noël mais des choses qui ne pourraient pas forcément de la place et bon j'ai pris des petites choses j'ai pris aussi des choses pour un swap que je suis en train de préparer et du coup j'ai acheté des petites choses aussi pour mon swap pour pouvoir l'emballer etc donc je vais vous montrer ça dans une autre vidéo voilà le spécial action sinon aujourd'hui en ce jeudi et bien écoutez c'était la tempête de vent il y a vachement vachement de vent je sais pas vous dans votre région s'il y a eu des catastrophes ou quoi nous hier on avait enlevé tout ce qui était dans notre jardin qui pouvait s'envoler ou tomber ou voilà éviter tout risque mais mon mari je crois qu'il a eu une petite galère au niveau de l'autoroute il y avait un arbre sur l'autoroute enfin bon je sais pas si vous de votre côté il y a eu des petites catas ou pas mais bon ici ça va du coup en tout cas vers chez moi ça va le programme du jour hier j'ai énormément travaillé pour mon fameux portfolio de professeur des écoles là je vais le finaliser et je vais pouvoir enfin passer à l'emploi du temps pour mes élèves donc je vais avancer ça aujourd'hui je pense cet après-midi j'ai un rendez-vous cet après-midi pour mon épilation définitive d'ailleurs si vous voulez savoir j'en suis totalement totalement conquise je la fais chez Body Minutes donc un truc un peu pas cher et je trouve que ça marche vraiment du tonnerre de Dieu donc je fais ma troisième séance je crois aujourd'hui et pour la troisième séance c'est top 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 j'en ai six à faire et honnêtement ça va être largement suffisant pour enlever tous mes poils est-ce que ça revienne pas logiquement définitivement mais je crois qu'il faut quelquefois revenir une fois par an quelque chose comme ça bref voilà voilà pour aujourd'hui donc direction mes préparations là mes enfants jouent là-haut tranquillement en attendant d'aller au centre cet après-midi en plus ils font des super sorties cet après-midi donc c'est trop cool et je vais pouvoir continuer à bosser tranquillement je vous retrouve je vous retrouve d'eau bac fissile j'ai quand même pas mal bossé j'ai déposé mes enfants au centre d'ailleurs je vous ai pas dit chez Picard j'ai acheté les frites comme ça aux trois légumes je sais pas si vous connaissez et honnêtement c'est pas terrible c'est pas terrible mes enfants n'ont pas trop kiffé et moi non plus c'est pour vous dire je ne rachèterai pas chez Picard donc là petit cappuccino j'ai rendez-vous après comme je vous l'ai dit et je vais me faire avec mon petit cappuccino une petite gauf de chez Mert vous savez j'en ai ramené avec chéri il en reste pour les enfants il en reste pour moi je vais me faire ça petite pause comme ça gourmande oui alors sur insta il y en a plein qui me disent on te voit que grilosée parce que c'est le truc où quand je me pose je me dis tiens je vais faire une petite photo et parfois j'ai pas d'autre j'ai pas le temps avant donc là je vais plier aussi du linge le quotidien de la maman quand même qui est là et puis voilà j'ai reçu un petit colis d'une abonnée chérie d'amour avec qui j'ai papote pas mal sur instagram je vais de suite la remercier sans avoir ouvert le colis et je pense que je vous tournerai une vidéo où je l'ouvrirai peut-être faire ça ce soir comme ça je vais attendre je vais voir je vais voir comment je vais faire et voilà il faut que j'ouvre aussi un colis lush mais ça je voulais le faire aussi sur instagram parce que vous avez été nombreux à me dire que vous vouliez voir ça sur instagram c'est un colis de noyell lush donc j'ai pas mal de choses à faire en finale j'ai une vidéo action une vidéo sur insta une vidéo sur l'ouverture du colis c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal vous me direz ce que vous en pensez dites moi déjà t'es maintenant si ce vlog vous a intéressé et j'ai pas fini j'ai pas à conclure tout de suite parce qu'il faut que je vous montre un petit peu la préparation de classe donc je vous reprendrai demain vraiment que pour ma préparation de classe et mes emplois du temps pour le dispositif Ulysse si j'y arrive je vais y arriver je vais y arriver et puis on conclura je pense demain à ce moment là donc c'était une sorte de vlog sur la semaine préparation organisation j'ai d'ailleurs des super beaux stickers vous savez que la maîtresse du colis m'avait fait qu'il faut que j'utilise aussi dans mes préparations donc je vais essayer de faire ça de m'organiser un peu mieux mais c'est vrai que ce portfolio m'a pris beaucoup beaucoup d'énergie beaucoup de temps mais c'est bon il est fini là j'ai juste un truc à trouver qu'il faut que je retrouve dans mon bazar en espérant que j'ai cette fameuse trace écrite sinon on verra et sinon il est fini donc maintenant je vais pouvoir passer à mes préparations classe 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 j'ai pas mal de choses à faire au niveau j'ai Vasco etc j'ai des choses à compléter donc on va essayer de faire ça de façon organisée on se retrouve donc demain je viens de recevoir deux colis un colis pour un concours là c'est celui qui est en dessous sur Instagram et des livres mais mon fameux livre si vous n'êtes toujours pas au courant mon fameux livre pour aller en faire un petit peu la promotion autour de moi et dans les bibliothèques médiathèques du coin donc ça et j'ai reçu des nouveaux livres de chez Eblah Edition je suis trop contente je vous montre ça après parce que je vais sûrement m'en servir pour ma classe donc je suis trop 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 contente aïe elles sont sorties mes belles fleurs comment elles sont magnifiques là trop contente de les avoir achetées à Amsterdam parce que vraiment la qualité est au top pour un tout petit prix au niveau des fleurs de lys là top bref je reviens sur le colis et je vous montre le colis donc j'ai reçu comme je vous disais mon livre tout simplement l'île aux sorciers pour pouvoir en distribuer à quelques librairies etc de ma ville donc ça hop je vais les mettre de côté et j'ai reçu aussi deux recueils d'activités donc pareil que j'ai écrit je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous n'avez pas suivi l'histoire donc pareil ça je les mets de côté et l'édition m'a envoyé quelques livres quelques nouveautés et comme ça il y en a deux en fait ils m'ont envoyé un petit mail pour me préciser il y en a deux à chaque fois il y en a un pour moi et un pour ma copine Laetitia qui est en maternelle donc c'est trop bien parce que moi ça va me servir dans le dispositif Ulysse et Laetitia ça va lui servir dans sa petite section vraiment ces livres là je les aime beaucoup et ça c'est des nouveautés donc quel mois est-ce puis je vais pouvoir les découvrir avec mes enfants donc c'est trop trop bien donc là ah c'est pas mal du tout bon je vais pas vous en parler parce que je les connais pas encore mais en tout cas c'est sur les mois de l'année donc pour le repérage dans le temps ça va être très bien de travailler avec les élèves ah ouais celui-là je voulais trop aussi What is it trop trop bien trop contente pareil pour travailler un petit peu l'anglais sous forme d'activités assez fun et tout et assez simples les dessins mais voilà ils vont tout de suite comprendre c'est trop trop sympa donc pareil il y en a deux on a reçu les nouveaux Chute au zoo pareil pour moi et Laetitia donc moi j'en ai acheté déjà un ou deux pour mon fils qui l'avait découvert dans la classe de Laetitia et là il va être trop content de découvrir la version au zoo donc c'est trop cool ça c'est des livres super bien dès 9 mois vous voyez c'est des petits et puis vous pouvez utiliser en classe il y a plein de choses à faire sur ces livres là et le dernier c'est Chute dans la classe et ça c'est trop canon aussi j'ai trouvé que l'idée était trop trop sympa j'ai hâte de le découvrir avec mes enfants vraiment et ça reproduit un petit peu tous les bruits qu'on entend dans notre quotidien vraiment trop cool il en existe d'autres dans cette version là de toute façon je vous mets le lien dans la barre d'un vous si vous voulez aller esoter un petit peu mais pour travailler en classe c'est vraiment canon je me retrouve en ce vendredi tête du jour petit make-up du jour j'ai refait mes petites racines il était temps vraiment que je les refasse parce que là ça commence à être critique et je me replonge tranquillement le nez dans mes fameux emplois du temps Ulysse et je ne vous le dis pas comme c'est un cat-tête chinois puisqu'il faut que je fasse 10 emplois du temps que moi aussi j'organise mes groupes etc donc c'est une vraie galère vraiment une vraie une vraie galère donc ça c'est vraiment la priorité maintenant avant la reprise dites-moi vous vous en êtes dans vos préparations pour l'Ulysse je n'ai pas forcément de progression à faire etc mais je dois en faire une par élève avec des compétences donc il faut que je fasse des sortes de carnet de compétences par élève j'ai aussi acheté chez Action des petites pochettes que je dois personnaliser donc avec des feuilles des feuilles comment ça s'appelle autocollantes je ne vais pas faire avec la Cricut je vais faire un truc plus simple donc let's go let's go let's go j'ai trouvé un livret un petit peu un livret de compétences spécialement dédié à l'Ulysse le dispositif Ulysse donc là je vais l'imprimer pour pouvoir un petit peu voir parce que sur mon ordi il fait 30 pages là et je me suis dit que j'allais imprimer une vingtaine de pages pour voir un petit peu ce que ça donnait il a l'air pas mal fait je vais vous dire juste après le site pour vous donner la référence si ça vous intéresse mais du coup je me suis dit que ça pouvait être un bon début pour mon dispositif Ulysse et un petit peu évaluer mes élèves et j'imprime toujours avec ma fameuse imprimante Instant Ink elle tient bien le coup je ne sais pas si vous connaissez mais les cartouches du coup sont envoyées automatiquement par HP c'est un petit abonnement à prendre de 3 euros minimum je crois et donc moi j'ai l'abonnement pour 300 pages à 11 euros et je reçois mes cartouches à chaque fois au fur et à mesure des mois donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse parce que si vous passez par mon lien je crois que vous avez un ou deux mois gratuits c'est toujours ça de prix il faut évidemment une HP qui va avec le Instant Ink comme ça donc les 3 quarts maintenant je pense en font partie donc voilà j'imprime avec ça comme ça ça m'évite de dépenser trop d'argent dans mes cartouches d'encre et je peux imprimer un petit peu sans complexe en faisant quand même attention avec mes pages des fois j'essaye d'imprimer recto verso mais ça dépend de la qualité du papier donc là c'est vraiment pour avoir une base et pouvoir faire des livrets de compétences hop alors je vous retrouve sur mon ordi je vous montre sur quel site j'ai trouvé ça c'est sur j'aurais dû être fleuriste très marrant comme nom de blog d'ailleurs et donc elle a fait un livret de suivi comme ça avec des pages selon les domaines et puis à chaque fois il y a des arbres et vous coloriez en fait à chaque fois la compétence qui est validée si il a validé la compétence numéro 1 elle est ici par exemple dans le langage oral la compétence numéro 1 si vous la coloriez ça veut dire que c'est un élève qui s'est conservé une attention soutenue lors de situations d'écoute ou d'échange et manifesté si besoin et manifester si besoin ou à bonne assurance son incompréhension bon voilà donc si elle est coloriée c'est qu'elle est validée et que c'est un élève qui est capable de faire ça donc je me dis que ça peut être pas mal pour débuter et c'est pas ce que j'aime c'est pas exactement le livret de compétences que j'aurais voulu mais en attendant de pouvoir construire le mien ça peut être un bon début pour pouvoir évaluer un petit peu les élèves et savoir où ils en sont je vous reprends avec mon autre caméra parce que celle-ci a décidé de ne plus avoir de place dans la SD card donc je vais conclure ici ce vlog j'espère qu'il vous aura plu j'ai pas mal avancé dans mes préparations pour ma classe c'est pas encore tout à fait terminé mais j'ai encore le week-end pour le faire mais je vais pas vous emmener avec moi je voulais faire tellement de choses dans ma to-do list et j'en ai fait que la moitié est-ce que vous aussi vous êtes comme moi et dans votre to-do list vous avez des to-do list à rallonge et vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous voudriez faire mais bon j'ai quand même avancé c'est déjà ça j'ai encore quelques petites choses à faire absolument avant lundi comme ça je serai un peu plus sereine pour reprendre à la rentrée enfin pour la reprise mais en tout cas voilà c'était compliqué quand même cette semaine de se motiver de se prendre en main de vous montrer un petit peu mon organisation j'espère que ça vous aura quand même un petit peu intéressé cette vidéo donc n'hésitez pas à la liker à vous abonner je vais vous abandonner parce que je vais filer faire une petite virée mini virée shopping avec ma copine Sarah je vais aussi aller chercher mon bouchon parce que si vous savez c'est encore en train de s'imprimer oui si vous savez j'ai des appareils auditifs et du coup j'ai un petit bouchon pour l'eau à aller récupérer au laboratoire et enfin voilà voilà et ce soir ça va être apéro pour l'anniversaire de ma copine Léplicia donc vous suivrez ça sûrement sur Instagram si vous ne me suivez pas déjà là-bas donc j'espère en tout cas vraiment que ce blog vous aura plu dans ma petite organisation de ma semaine ma to-do list à rallonge mes états d'hab un petit peu particuliers à certains moments parce que j'ai eu des coups de mou par rapport à mes vues YouTube mais bon ma foi on passe à autre chose et on se dit que ça ira mieux après et que j'arriverai à trouver des nouvelles idées il faut rester positive et sur ce je vous fais des gros bisous j'attends vos nouvelles dans les commentaires et je vous embrasse très très fort salut salut Sous-titrage ST' 501